Oui, l'un de Dieu a dit que le monde, les galaxies, les étoiles sont nés à partir d'un point, un point qui aurait commencé à tourner, à tourner, à tourner, et en tournant plus vite, les galaxies, les planètes, les étoiles ont commencé à exister, en tournant, en tournant, au hasard, l'homme a existé. C'est bon, c'est bon. C'est bon, on a pas l'autre de Dieu, donc nous sommes dans l'organisation, ça fait la faute est fausse. Dis-leur, ces choses vous dépassent, ces choses sont au-delà de l'intellect. Il faut l'humilité à la fois, mais surtout la grâce de Dieu pour la saisir, pour la comprendre. Pour la connaissance, et cette grâce a été de l'amour. Mon ami, si tu restes dans la parole, même tes copains, au boulot, partout où vous vous retrouvez, se rendront compte que tu fais plus âgé qu'eux, parce que tu réfléchis deux fois plus qu'eux, parce que tu vois le monde avec l'aide de la lumière, mais le Seigneur lui-même, c'est que la parole de Dieu est pointée vers les choses, et tu vois les choses plus claires dans eux. Là où il condamne l'homme, toi tu vois un démon derrière l'homme. La parole de Dieu donne la sagesse. Les gens disent, beaucoup de pasteurs parlent mal français, c'est normal. N'ayez pas honte, si je vis à la place de là, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est ce que je veux dire, c'est que tu es un état qui est là. Oui, parce que la vie de Dieu, regardez que parmi vous qui ont été appelés, il n'y a pas beaucoup de noms, il n'y a pas beaucoup de clans, il n'y a pas beaucoup de sages. J'ai appris des choses au virus du monde pour confondre, c'est que les gens continuent. N'ayez pas honte, même s'il faut se cultiver. Soyez éclairés par la parole de Dieu. Que le faisceau lumineux de la parole de Dieu soit braqué sur vous, sur votre chemin, sur où vous allez. Et alors, vous verrez clair. Je vais terminer. Nous voulons dans une société où les gens veulent s'accommoder au scandale. Aux anomalies. Amen. On veut faire accepter nos enfants que deux hommes peuvent être ensemble. Que Dieu bénisse ceux qui ont fait enlever ces affiches diaboliques, témoniaques, soi-disant pour prévenir le sida, on va nous balancer, nous bombarder des images où hommes et hommes font des choses contre nature. Et nos enfants qui veulent s'en offrir, qui veulent s'en étonner, on leur dit non, 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 il y a aussi des choses comme ça. Non, 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 il n'y en a pas ! Il faut voir le monde avec la lumière de la parole de Dieu. On ne va pas nous empêcher d'appeler le mal, le mal et le bien-bien. Je vais terminer par ça, mes amis. Cette lumière était la véritable lumière parce qu'il y a beaucoup de fausses lumières. Il y a des lumières qui modifient en mal la réalité. une lumière qui éblouit tellement les yeux qu'on commence à voir mal. Les conducteurs savent de quoi je parle. Vous tombez en face d'un chauffard qui vous donne sang. L'homme même qui reviendra à la lumière normale, vous ne le savez plus voir. Il y a des lumières comme ça. Mais la parole de Dieu est la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. J'aime bien ça. Cette lumière en venant dans le monde éclaire tout homme. Dans cet éclairage, il manque aux autres. Tu vois ce que tu fais ? Tu vois ce que tu fais ? Et tu ne veux pas te compétir ? On verra. Aux autres, cette lumière dit, c'est que tu fais bien. Continue. Elle éclaire tout homme. Personne ne l'excuse. Je vais dire ça à nos enfants. N'accepte pas que cet ami, n'accepte pas que ce monsieur, n'accepte pas que cet agent d'un service public qui s'occupe de ton dossier, tu es un garçon, il a une certaine amabilité, je ne sais pas le terme qu'il faut utiliser, armitié, je ne sais pas si c'est cela, au point qu'il commence à te toucher aux épaules, c'est un homme comme toi, il commence à, je vais faire ceci, c'est là pour toi. Non, 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 c'est mauvais. La fausse lumière veut vous faire boire que c'est fait ça. Non, ce n'est pas fait ça. La véritable lumière vous dit, lisez la parole, craignez Dieu, cherchez le lien, calquez votre épis sur le modèle de la Bible. Autrefois, tout jeune, on aimait bien faire jouer avec les calques, n'est-ce pas ? Ce sont ces fêtes de papier qui sont tellement transparents, qu'on peut voir l'image qui est en dessous. Et on prenait le crayon et on essayait de récopier, n'est-ce pas, ces images. C'est cela. Prenez la parole de Dieu comme calque. Comprenez ? Calquez votre épis sur ce que dit la Bible. Calquez votre épis sur la parole de Dieu. Et vous vous en sortirez. Et vous vous en tirerez. Je vais vous dire une chose. Parfois, ceux qui sont tellement à la pointe de la mode. Je ne parle pas de la mode seulement par rapport aux habits. Je parle de la mode dans le sens que, dans le sens de nouveauté. Dans le sens de l'air du temps. Bien souvent, les gens qui veulent être tellement dans l'air du temps, ils se percent les nez, les oreilles, ils se percent tout. Acceptent de paraître vieilleux, mais avec Jésus. avance tout doucement. Il n'y a pas plus grand bonheur bien-aimé que d'être, de vivre une vie de sanctification, de vivre une vie de paix. Tout ce qui agit sur le monde, tout ce qui pousse les gens à fouler, à pécher, te laisse indifférent. C'est cela la victoire à qui triomphe du monde. C'est cela la victoire à qui triomphe du monde. Affairement la parole de Dieu. Puisque nous, aujourd'hui, que l'apprentissage de Dieu, que le notre engagement chrétien, et que tous ceux qui sont tentés aujourd'hui, chargés de problèmes, chargés de péchés, des culpabilités, déposent tout au pied de la croix. Alléluia. Qu'ils déposent tout au pied de la croix. Je sais que, cette nuit, au pied de sa paix, les gens ont trouvé toutes sortes de cadeaux. Moi, j'ai dit, approche-toi de la croix. Déposent tout au bas de la croix. Et lève les yeux vers la croix. Et rencontre le regard de celui qui te dit, j'ai tout fait. Ne t'inquiète pas. Inclinons les têtes, et nous allons prier Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.